On est un petit peu dans le déni et on se cache vraiment derrière ce voile de religion. Et c'est très souvent pour des humains qui ont la chance de pouvoir avoir des enfants dans leur vie, c'est très souvent leurs enfants humains qui vont leur faire faire ce cheminement. Soit parce que l'enfant, par mimétisme, va reproduire le comportement et le parent, ce qu'il ne voit pas en vie, va le voir chez son enfant et puis ça peut l'inquiéter. Et puis il va vouloir aider son enfant. Et en aidant son enfant, il va s'aider lui-même. Et pour des gens, par exemple, qui n'ont pas d'enfant ou qui ont des enfants, mais ça doit se passer différemment, c'est tout à fait un animal qui peut jouer ce rôle-là. Donc par exemple, dans le cas que je donne, cette personne, elle peut très bien se dire « Mais oh là là, mon animal, il a un problème de santé, je l'emmène chez le vétérinaire ». Le vétérinaire va lui dire « Votre animal, il a un souci au foie, il a une insuffisance hépatique, il faut le mettre sous traitement ». Donc l'histoire peut s'arrêter là. Mais si la personne, elle est ouverte spirituellement, elle peut aussi chercher à comprendre pourquoi son animal porte cette maladie. Et quand elle entend qu'en fait, c'est un lien avec sa lignée à elle, et que l'animal, à la limite, il a très bien, et qu'il a choisi, c'est son libre arbitre, c'est son choix de s'être incarné et d'arriver d'une façon ou d'une autre dans cette famille, et de rentrer en résonance avec cette personne-là de la famille, pour exprimer cette maladie, et que la personne, à un moment donné, elle ait la potentialité d'entendre. Dans sa famille, il y a un ancêtre qui est mort avec une colère terrible, et cette colère, il vous l'a léguée. Vous, vous l'avez dans votre inconscience, vous ne savez même pas de quoi il s'agit, vous ne savez même pas comment s'est matérialisée cette injustice que cet homme a vécue et qu'il l'a rendue, il peut être fou de colère, etc. Mais ce qui est certain, c'est que vous portez cette colère en vous. Et quand quelqu'un qui porte une colère, c'est quelqu'un qui se ronge de l'intérieur. Donc quelque part, ce n'est pas juste. C'est comme si, en fait, on se trimballait les bagages de papy-mamie en permanence, alors qu'on a déjà notre propre sac à dos. Et à un moment donné... Donc, j'étais en train d'écouter la Vibra Conférence qui date du 27 janvier 2015. L'interview en direct avec Laetitia. Bon, là, c'est un replet, hein. Communication animale. Et c'était là où il y a Stéphane Coll. Donc 2015. Donc c'est intéressant, hein, ce qu'elle dit par rapport à la colère, etc. Donc on se ronge de l'intérieur. Et à un moment donné, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience que... Pourquoi on va se mettre tout le temps en colère ? Quand est-ce qu'il faudrait qu'on arrête de se mettre en colère costamment ? Disons qu'il y a du cheminement à faire. Quand je vois... Quand je vois des personnes âgées qui sont très, 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 très colériques. Ah là 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 là... Là, je me dis, mais c'est foutu pour eux, quoi. C'est foutu. On peut... Je ne sais pas vous, si, mais on ne peut plus les aider, quoi. C'est des cas désespérés, ces gens-là. On ne peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus, quoi. Alors, ils ont tellement une fissure en eux qu'ils ne s'en rendent même pas compte et qu'ils continuent sur la même lancée. Aujourd'hui, j'en ai rencontré un qui est à la retraite. Il a quand même de gros soucis à régler dans sa vie, lui, ça c'est sûr, surtout psychologiquement. Et il est là, et toujours, toujours, et toujours, et toujours en train de gueuler, si et ça, oh là là. Quand il me voit, c'est encore pire, alors que je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je ne sais pas ce qu'il racontait là, il était avec sa, je ne dirais pas qui. Disons que je vais rester polie et... Ben oui, on ne peut pas toujours dire ce qu'on pense. Alors, mais incroyable quand même, je n'ai rien dit. C'est incroyable, quoi. Quand quelqu'un a un truc dans la tête, de toute façon, arriver à leur âge, c'est foutu, quoi. C'est foutu. On ne peut rien faire de plus. Alors, à la rigueur, les jeunes, en grandissant, on peut arriver à les aider. Il y en a beaucoup quand même qui ouvrent les yeux, qui s'en rendent compte. Mais alors, les vieux... C'est... Alors, moi, comme je suis entre les deux, que je suis entre les jeunes et les vieux, ben oui, j'ai quand même 46 ans, et bientôt m'approcher des 47 ans. Donc, oui, je ne fais plus partie des jeunes, je m'approche, ben les vieux. Et vieux, ce n'est pas un gros mot. Ça a toujours existé. Oui, je crois qu'il faut dire maintenant, personne âgée. Bon, avant, on disait les jeunes, les vieux, voilà quoi. Il n'y avait pas... On ne se disait pas que c'était quelque chose de mauvais, de dire les jeunes et les vieux. Ou papi, mamie. Alors maintenant, il faut dire les personnes âgées, et, ou même, je ne sais plus quoi, les seniors. Ce n'est pas les seniors qu'il faut dire aussi. Pour les seniors, je ne sais plus. Bon, bref. Voilà, donc moi, tranquillement, je... Hop, je sors, je fais ce que j'ai à faire, après je re-rentre. Voilà quoi. Donc, les gens, ils se rongent de l'intérieur. Et c'est pour ça que, moi, j'arrête, quoi, de me ronger de l'intérieur. À un moment donné, à un moment donné, il faut dire, il faut arriver à se dire stop. Alors non plus, il ne faut pas se laisser marcher dessus, hein, attention. Il ne faut pas courber le dos et se laisser marcher dessus. De temps en temps, vous avez le droit de dire ce que vous avez à dire aussi, hein. Mais c'est de temps en temps. Si c'est... Si c'est tous les jours ou tout le temps, là, quand même, il y a... Je ne sais pas, il faut se poser la question, quoi. C'est que là, ça ne va pas, hein. Ça ne va pas. Donc là, c'est bien, c'est parce que cette dame, elle en parle dans la communication animale. Et souvent, je refasse la poussière. Ouais, ça attire la poussière, tout ça, c'est l'éctromagnétique, je ne sais pas quoi, là. Ça attire la poussière. Ben oui, hein. Il y en a partout, même dehors, hein. Le vent, il amène la poussière, la pluie s'amène la poussière partout, hein. Des fois, il y a des gens qui ont un animal qui est carrément instable. Il est instable. Ils ont beau lui guler dessus, toujours instable, instable. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes sont instables. Ils sont carrément instables, ces humains, ces maîtres, les maîtres de ce genre d'animal, de chien surtout, qui est instable. Alors, bien sûr, il n'a pas eu l'éducation qu'il fallait, mais après, c'est trop tard. Mais ce qu'il y a, c'est que le maître, par lui-même, s'il est instable, il ne se rend pas compte que l'animal est là pour lui montrer qu'il est instable. L'être humain ne le sait pas puisqu'il n'a pas l'esprit ouvert là-dessus. Et c'est souvent les chiens qui montrent beaucoup plus ça à leur maître. Après, chaque animal aussi a son propre caractère, à son propre esprit, à son propre vécu à la naissance ou la gestation, pendant la gestation de la maman, sans compter sa vie antérieure, qui fait que, voilà, il y a eu des choses. C'est pour ça que moi, j'ai voulu à tout prix savoir la vie antérieure. en tout cas, moi, je me suis beaucoup occupée de mes animaux et surtout la vie antérieure de Kimono. Parce que Kimono, c'est un chat, bon, maintenant, ça va mieux. Il se laisse caresser, il se laisse caresser par quelqu'un, ça fait déjà un an et demi qu'il le voit. et ça y est, maintenant, il se laisse caresser. En tout cas, quand il est chez moi, il se laisse caresser. Donc, ça y est, déjà, il y a un grand pas de passé. Bon, sinon, c'est un chat qui est hyper peureux, qui a toujours eu peur de tout, qui a peur du moindre bruit, etc. Mais lui, c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps. Mais il a toujours été comme ça parce que, voilà, dans son ancienne vie, donc, c'est un chat, c'est un animal, on va dire. Un animal qui, ben, a été battu dans son ancienne vie. Et après, il a pris le stress de la gestation de sa maman. Donc, en faisant tout ça, moi, je l'ai eu, il avait un mois et demi, si je ne me trompe pas. On l'avait donné à un mois et demi. Donc, il n'a pas, il n'a pas eu non plus sa maman pendant les, donc, les trois mois, hein. Comme normalement, il faut, il faut laisser le chat pendant deux mois et demi, trois mois à la maman. Vous savez, les gens, ils font déporter, là, et après, ils veulent vite s'en débarrasser. Les petits, ils ne veulent pas le garder des mois, quoi. Donc, ça, c'est un souci. Parce que l'animal n'est pas sevré. Donc, après, c'est à nous de le sevrer, l'animal, avec du lait de châton. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Et puis, après, il y a la nourriture, il y a tout ça, quoi. Alors. Voilà. Bon, ben, mes chats, ils sont au chaud, là. Ils sont à l'intérieur. C'est le moment de la sieste. Là, ils sont couchés, là. Là, j'ai Kimono qui est allé se coucher. Ça y est. Mimine, elle dorme. Mon chat Mars, il est à moitié endormi. Puis, il se demande pourquoi je ne fais pas la sieste. Oui. Normalement, je dois faire la sieste. Mais j'ai une copine qui va venir. Donc, si je commence à dormir, si je suis réveillée alors que je dormais, je n'ai pas un bon réveil, quoi. Je ne me sens pas bien. Moi, je ne me sens pas bien. Il faut que j'ai un bon réveil. Donc, je préfère ne pas me coucher. Comme ça, au moins, ça ne me coupe pas le sommeil. Et voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de choses pour Kimono. Et du coup, j'ai pu donc comprendre le pourquoi des choses. j'ai pu donc m'habituer à ses habitudes à lui parce que je le comprenais beaucoup mieux. Donc, je l'ai souvent rassurée. Je faisais des gestes beaucoup plus doucement. Voilà. Parce qu'avec lui, il fallait que je fasse des gestes beaucoup plus doucement que Mars, lui, il s'en fout. Je fais un geste, je prends un truc, je fais ma poussière et tout. C'est normal, quoi. Je veux dire, Mars, il s'en fout, mais royalement. Alors que Kimono, bon, maintenant, il s'habitue, il s'habitue de plus en plus. il s'habitue, mais voilà, quand il est là, que je le vois, il faut que je sois un peu plus, plus doux dans mes gestes. Donc, ça me permet d'être, grâce à lui, ça me permet d'être plus zen. Plus zen. Donc, un peu plus posé, parce que je dois réfléchir qu'il y a Kimono qui est là, qui me regarde, il n'est pas loin, que je dois faire attention à lui et que du coup, je ne vais pas faire vite, 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 vite pour faire le ménage. Donc, je prends mon temps. En plus, chaque fois, pas chaque fois, non, mais souvent, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu es toujours en train de courir pour faire les choses ? Parce que j'ai gardé cette habitude-là au travail, au travail, il fallait être rapide et puis surtout bien travailler. Parce que si vous êtes rapide et que vous travaillez mal, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je préfère vous le dire. Donc, c'est vrai que j'étais assez rapide quand je travaillais. Donc, j'étais très rapide. C'était propre, nickel. On n'avait rien à me reprocher. Puis en plus, j'avais une conscience professionnelle. Donc, ce n'était pas à moi qu'on allait me dire qu'il manquait une serviette ou un rouleau de papier ou ci ou ça. Non, non, le dessus des étagères était fait, en dessous le lit, tout, tout, tout. J'avais une conscience professionnelle. Voilà quoi. Je veux dire, je ne me posais pas de questions. Je ne me posais pas de questions. Donc, chez moi, de temps en temps, je me dis, mais oh ! Donc, j'ai toujours cette habitude en moi. Donc, bon, quand je suis très fatiguée, c'est sûr que je suis couchée. Voilà. On ne va pas nous voir faire le ménage. Je suis couchée. Mais sinon, oui, je fais le ménage comme tout le monde. Et souvent, je dois me freiner. Je me dis, mais oh ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne travailles pas. Stop ! Pourquoi tu cours ? Tu n'es pas dans une entreprise en train de bosser, quoi. On ne va pas regarder tes heures. Oh ! Stop ! Tu as le temps. J'ai le temps. Je me dis, si je ne peux pas tourner ma machine à laver aujourd'hui, je le ferai demain. Je suis obligée de me freiner. Et ça, je peux vous dire que toutes les personnes qui ont une conscience professionnelle, les gens, ils sont comme ça. Ils ont une conscience professionnelle et il faut se freiner. Mais vraiment, quand on ne travaille plus, qu'on a une conscience professionnelle, c'est vachement dur, quoi. Donc, voilà. Moi, je me freine. Par exemple, il fait mauvais. Ce matin, je n'ai pas envie de faire les carreaux entièrement. J'ai fait juste les carreaux là où j'ouvre la porte et que je ferme. Voilà. J'ai juste fait la partie là où je trouvais que ça s'était sali. Mais ça, c'est normal. Les vitres, ça se salit. Donc, vous savez, ça ne peut pas être impeccable non plus à 100%. Donc, j'ai fait cette partie-là et puis, ce n'est pas beau et je n'ai pas envie de continuer. Donc, j'arrête. J'arrête. Mais il faut que je me freine. Il faut que je me freine. Mais après, je ne pourrais pas faire comme ça les vitres tous les jours, quoi. J'ai une fatigue chronique qui fait que, ben non, je ne peux pas faire comme tout le monde, quoi. Sinon, je serais en train de travailler. Je serais dans une entreprise. L'entreprise, il ne la manque pas qui demande des femmes de ménager. Dans recherche, d'ailleurs. Donc, donc, voilà. Mais bon, de nos jours, à ce que j'ai compris, là, d'après ce qu'on m'a dit, ben, de toute façon, les entreprises, les salariés n'ont plus de travail sûr, à part dans tout ce qui est mairie, les impôts, tout ce qui est administratif, ça peut aller. Mais là, avec la loi de Macron, il paraît que c'est de pire en pire. Bon, ça, je le savais déjà, mais là, c'est en vitesse grand V. Voilà. C'est en vitesse grand V. Ça va plus vite même que je le croyais. Oui, oui, parce qu'il y en a des fois, oui, comme je ne regarde pas les informations, des fois, on me le dit, on me dit, vous n'avez pas vu ça, tu n'as pas vu ci, une fois, j'ai une copine, elle vient, ah oui, mais alors, il y a eu ça, il y a eu ci, ah non, je ne suis pas encore au courant, je ne vois pas tout sur Internet, je ne vois pas mal, mais pas tout. Donc, voilà. Que je veuille écouter les informations ou pas, de toute façon, on me les donne. Allez, mon kimono, hop, il va se recoucher, il est allé manger un bout, il est content. d'ailleurs, moi, il est 13h11, qu'est-ce que je vais manger ? Des frites ? Oui, j'ai acheté des frites surgelées, pour les faire cuire au four. Donc, je ne sais pas, est-ce que je fais ça ? Est-ce que je me fais ma petite soupe aux légumes, là, qui m'attend ? déjà tout prête, ou est-ce que je reste à jeun jusqu'à ce soir, 18h ? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, mais avec tout ça, voilà, communication animale, et, ben, ça permet de parler aussi de l'être humain. Eh oui, en plus, ce n'est pas moi qui l'invente, je veux dire, il y a quand même des gens qui en parlent, donc moi, je ne fais que redire un petit peu ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris, et puis voilà, après, est-ce que ça sert à quelqu'un ? Ben, je n'en sais rien, si ça ne sert à personne, ça ne sert à personne. Moi, au moins, j'ai appris quelque chose, voilà. en plus de ce que je savais, bien entendu, et j'ai encore des choses à apprendre, c'est pas fini, non, non, je vais de découverte en découverte, et j'en profite, tant que pour l'instant, YouTube n'enlève pas toutes les vidéos, sur Facebook, je ne sais pas plus tard, qu'est-ce que ça va devenir, Facebook, est-ce que Facebook, va suivre ou pas, je ne sais pas, pour l'instant, sur Facebook, je n'ai rien entendu, de particulier, donc, je ne sais pas, pour YouTube, oui, ça y est, on est au courant, ça c'est sûr, mais Facebook, ça, je n'en sais rien du tout. Pour l'instant, voilà, moi, je partage beaucoup de choses, sur Facebook, un peu moins maintenant, parce que je suis en train de réduire, mais sinon, comme je dis, il faut en profiter maintenant qu'on a Internet, il faut en profiter, prenez les connaissances, amusez-vous aussi, regardez des dessins animés, des films, des feuilletons, voilà, faites-vous plaisir, amusez-vous, voilà, allez, je vous laisse, bye-bye.